Mythe numéro LD105-16 Toute personne ayant une expérience en bâtiment ou en construction peut effectuer mon inspection de maison? A l'ordre de la belle saison en 2014, Jonathan et Karine déposent un offre d'achat sur un magnifique bungalow de Neckierville. Le décompte à rebours commence. Ils doivent rapidement procéder à l'inspection de préachat de leur future maison. Idée de génie, Karine décide de faire appel à son frère, Stéphane, qui a déjà aidé un voisin à construire son cabaneau. Depuis, il connaît absolument tout du bâtiment. Nous connaissons tous des personnes qui possèdent, à différents degrés, des connaissances des maisons, des matériaux de construction et des trucs et conseils pour son entretien. Un cousin qui est entrepreneur général, un voisin qui est cotier immobilier ou un beau-frère. Peut-être avez-vous déjà vous-même entrepris quelques projets de rénovation domiciliaire. Mais soyons honnêtes, la réalité est tout autre que le voudrait le mythe. Un inspecteur en bâtiment professionnel possède l'expérience, les connaissances approfondies et la formation spécialisée nécessaire pour établir un rapport impartial et éclairé sur l'état d'une propriété. Les inspecteurs en bâtiment connaissent de façon les plus approfondie les nombreuses composantes d'une maison, leur mise en œuvre ainsi que des notions d'entretien. Ils comprennent comment les différents systèmes et éléments sont censés fonctionner ensemble, ce qui permet de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas. Les inspecteurs savent par expérience ce qu'il faut rechercher lors d'une inspection de maison et sont particulièrement bien placés pour interpréter ce que leurs observations révèlent sur l'état de la propriété. Il y a un proverbe de Jean-Pierre Clarisse de Florian qui dit « à chacun son métier et les vaches seront bien gardées ». Autrement dit, bien qu'un entrepreneur n'ait pas d'égal pour construire et rénover, cela ne fait pas de lui un inspecteur en bâtiment compétent. Alors, laissons les entrepreneurs entreprendre, les inspecteurs inspecter et les beaux-frères garder les vaches.